Salut à toutes et à tous les amis, c'est Frankie et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Grand Tourisme 7 Et nous allons continuer le menu 42 du café, si je ne dis pas de bêtises Et d'ailleurs je vais vous inviter à me confirmer cela dans quelques instants Menu 42, c'est bien ça, nous avons fait la semaine dernière Sainte-Croix Nous allons continuer aujourd'hui sur Daytona, le circuit routier Et nous ferons très certainement d'ici quelques jours le circuit de Suzuka Je suis essoufflé, je suis désolé parce qu'il fait extrêmement chaud Il fait un bon 36 degrés à l'intérieur de ma maison Je suis en train de couler littéralement Bref, pourquoi je vais vous inciter à vous confirmer, ou en tout cas vous demander de me confirmer cela Une chose en particulier, pour la bonne et simple façon que vous avez vu J'ai tronqué cette série groupe 1 en 3 épisodes Premier épisode sur Sainte-Croix, deuxième épisode sur Suzuka Troisième épisode sur Daytona ou vice versa, peu importe Et je me suis dit, je vais faire ça plutôt en manière un petit peu courte Déjà pour 2 raisons La première c'est que, sinon ça fait des contenus beaucoup trop longs On est parti sur des courses à chaque fois de 20 minutes Donc ça fait une session vidéo de course au minimum d'une heure Sans compter forcément le blabla que je fais à côté, etc. Donc ça c'est une première chose Et la seconde des choses, c'est que forcément On va rentrer dans une difficulté qui va aller un petit peu crescendo Pas forcément en termes de pilotage proprement dit Mais surtout en termes de stratégie Donc il faut faire quand même malgré tout 1, 2, 3 essais Pour s'assurer de quelle voiture prendre, quel qu'on souhaite, etc. Et visuellement pour vous, ça n'a pas grand intérêt Si ce n'est de voir quelqu'un un peu tâtonner Et pas savoir trop sur quel pied danser Donc voilà, je vous incite juste à me dire Dans les commentaires de cette vidéo Si vous préférez avoir tout d'un seul tenant Ce qui va faire une vidéo plutôt dense Et les futurs menus à venir seront très certainement du Maccabi En termes de durée et en termes de quantité Et de longueur de vidéo Ou est-ce que vous préférez peut-être qu'à la limite Le tronquer en plusieurs parties Ce qui en soi n'est pas forcément plus rédhibitoire Je vous invite évidemment, comme d'habitude, à me le dire Allez, on va continuer cette session-là Et on va se mettre sur le tracé de Daytona Et Daytona, Daytona, Daytona Est un circuit qui est très particulier En termes de... pour ses groupes 1 Pourquoi ? Parce qu'on est sur un circuit Où on est à un moment quasiment en pleine charge Et on a une voiture qui consomme énormément Des essais que j'ai faits sur toutes les groupes 1 Je vais vous montrer, de toute façon Comme d'habitude, je vous montre toujours tout J'ai un, deux, trois, vous voyez, quatre groupes 1 Et à l'heure actuelle, la groupe 1 qui consomme le moins Et incontestablement la Toyota GR010 C'est celle qui consomme le moins Après, nous avons la 908 Et je considère, j'oublie complètement les Bugatti La Bugatti VGT et la Sauber Qui sont malheureusement Un petit peu trop ric-rac pour moi Et le souci, c'est que la 908HG Consomme énormément, énormément, énormément Il faut faire au minimum deux pits Pour moi, je n'arriverai pas à faire deux pits En tout cas, compte tenu de l'adversité La seule qui arrive à faire une course avec un seul pit C'est la GR010 Mais par contre, avec des conditions mais particulières Je vais vous montrer ça On va commencer Vous allez voir, c'est quand même extrêmement chaud Extrêmement chaud Donc il n'est pas impossible Alors pour tout vous dire, j'ai fait Hier, exactement, j'ai fait 3-4 essais J'ai dû passer à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes Pour choisir le bon compromis Et la GR010 est à la différence du circuit de Sainte-Croix Voilà, il était une voiture La GR010 correspond très très bien à ce tracé Même si je ne suis pas un grand fanat de cette conduite Alors je vais vous montrer rapidement Ce qu'il va falloir faire Déjà, il faut se mettre en écho Pas le choix Et absolument faire du short-shift Mais pas comme ça Alors c'est pas impossible que je me ratais Parce que Parce que je n'aime pas du tout cette caisse Elle s'ouvirait énormément J'ai du mal à l'appréhender Vous voyez, j'arrive pas J'ai beaucoup de mal à la faire rentrer dans les virages Donc il faut être très 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 précautionneux Bon les amis, allez encore une fois Alors c'est la 3ème ou 4ème tentative que je fais Beaucoup de sorties de pistes Beaucoup d'IA hyper dirties Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que Pourquoi je vous ai dit que je ne supportais pas Enfin, pas ce que je ne supportais pas C'est que j'étais pas sûr de vous le faire en one shot A cause de ça Parce que ça fait à l'arrivée une vidéo de presque 2h Dans laquelle je dois faire plein 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 de cuts Donc je préfère rester focus sur Là c'est pas l'IA, c'est moi Je préfère rester focus sur Je préfère rester focus sur Sur la course Et on va essayer de se reconcentrer maintenant J'en ai marre de l'IA Je ne vais pas tout vous montrer Parce que franchement ça n'a aucun intérêt Parce que vous connaissez, vous l'avez fait aussi L'IA est absolument dégueulasse sur cette course là Absolument dégueulasse sur cette course là C'est ahurissant, vivement Sophie Bon là, je n'ai pas été plus propre Allez, on va essayer d'être un peu mieux Donc voilà, je suis en éco 6 Éco 6 et j'ai potentiellement Que 6 tours dans les jambes Alors c'est vrai que je tire comme une mule là Je ne fais pas trop attention On va essayer de faire un peu plus attention Sur les 2-3 tours à venir A lever sévèrement le pied Mais c'est très très compliqué En plus cette GR010 C'est une voiture qui est particulièrement Joueuse Sous vireuse en entrée de virage Et le paradoxe sur ce tracé C'est qu'elle est Également extrêmement Sous vireuse A l'entrée du banking Il faut absolument que je me contrôle En termes de conso Parce que là je fais n'importe quoi Je tire trop les rapports C'est pas bon du tout L'IA il faut lui passer à 10 mètres A 10 mètres de la gueule Si tu passes à 1,5 m d'aile Elle t'envoie poulet J'espère que je n'aurai pas besoin De refaire 3 fois la course Enfin si, c'est la 3ème fois que je refais d'ailleurs Après on parlera un petit peu de ce que j'aime Ce que je n'aime pas sur cette GR010 Outre le côté sous-vireur en général Et sur-vireur sur le banking Mais la consommation aussi Et la comparaison que je pourrais vous faire De cette GR010 Avec la 908 en l'occurrence Puisque pour moi c'est les deux mes seules voitures Alors j'ai que ces En termes de Groupe 1 performante J'ai que ces deux voitures là Mais évidemment on pourra discuter de Du reste tout à l'heure Une fois que j'aurai essayé de passer Bastiste Bourvois Qui normalement Comme à chaque fois Va s'arrêter A la fin du 3ème tour logiquement Allez, on va essayer Dès qu'on sera dans la partie banking Je vous en parlerai Parce que là La partie sinuaise J'ai beaucoup de mal avec cette GR010 Donc je préfère Rester un petit peu focus Vous voyez comme j'y vais sur des oeufs Sur des oeufs Dans cette amorce là Sinon c'est C'est spin assuré quoi Ouais donc j'ai testé la 908 Et le souci de la 908 C'est qu'elle consomme beaucoup trop Regardez déjà Avec la GR010 Ce qui est En tout cas pour moi Parmi les groupes 1 La plus économique De toutes les voitures que j'ai D'ailleurs c'est un tachèlement aussi Très particulier à prendre Plein de risques de pénalité Puisque comme elle se ouvira énormément Tu as tendance à te faire projeter Sur les vibreurs Et si tu manges trop les vibreurs Bah tu te prends la peine C'est très très pénible Ah je me dis Il ne s'arrête pas C'est bizarre Donc la 908 C'était pour moi Une voiture que j'aimais beaucoup Mais évidemment en pointe Incontestablement A la rue Par rapport à Incontestablement à la rue Par rapport à la GR010 La GR010 Et c'est presque 360 kmh en pointe La 908 ne peut pas lutter Et comme on est sur une On a quasiment la moitié du circuit Qui est à pleine charge Et que la vitesse de pointe Fait vraiment merveille sur ce tracé là Bah malheureusement D'ailleurs j'ai réduit l'appui A sa plus simple expression Sur cette GR010 Puisque zéro appui Enfin pas zéro appui Mais j'ai mis l'appui au minimum Parce que là Avec la traînée qu'on a Si on met de l'appui Là on consomme trois fois plus Il va falloir que j'apprenne Encore en plus à économiser Parce que là Je n'économise pas assez D'ailleurs Autre petite particularité Avec cette Avec cette GR010 En général d'ailleurs C'est que là En termes de consommation pneumatique C'est que les pneumatiques Se bouffent à une vitesse Ahorissante Alors les durs non Les durs peuvent faire Quasiment un seul relais Mais les tendres Bon alors Les tendres s'effondrent A une vitesse phénoménale En deux tours Il n'y a plus rien Les médiums Ils tiennent trois tours Mais les tendres S'effondrent alors C'est indécent Donc on bombarde On va à fond À fond À fond Après le réflexe J'ai les mains détrempées On dirait On dirait que j'ai une Une éponge Dans les mains À la place d'un DualSense Elle a encore deux tours Et après on pite Donc c'est bien ça Je m'arrêterai Au huitième tour Et on nous restera Trois tours à faire Donc je pense que Je chausserai Les médiums Alors bizarrement Moi quand je faisais mes essais Il y avait deux pilotes Qui étaient particulièrement Dirty en IA C'était Vlick Ou Vidic Je ne sais pas Comment il s'appelle Et Solis Alors je ne dis pas Que dans la vraie vie Ils sont comme ça Ce n'est pas du tout ça Mais chaque fois J'ai eu des problèmes Avec ces pilotes là Dans tous les essais Que j'ai eu Par contre Dans toutes les Chaque fois C'est systématiquement Les mêmes voitures Isal par exemple Il a la Sauber Mercedes Systématiquement Les pilotes Ont toujours Toujours les mêmes voitures Ils ne tournent pas L'Ian ne les fait pas tourner Aïe j'ai mordu Je vais peut-être Me la prendre Alors que je n'ai pas L'impression d'avoir Beaucoup mordu Mais je risque de me la prendre Je vais peut-être Devoir me chausser J'ai les mains Il va falloir Je me mettre en pause Parce que j'ai la DualSense Qui est en train De m'échapper des mains Allez à la fin De ce tour là A la fin du tour 7 On ira aux pites Je pense que Je me tâte Pour ne pas chausser Des pites De ne pas changer de gomme Restez sur la même gomme Dans tous les essais Alors pour tout vous dire Dans tous les essais Que j'ai fait Je ne suis jamais allé Jusque là Je me suis arrêté Toujours au 6ème tour Je ne suis jamais allé Jusqu'au ravitement J'ai toujours arrêté avant Histoire de voir Un peu comment ça allait Se goupiller Se goupiller Non se goupiller Je vais peut-être aller aux pites Je vais mettre l'équivalent De L'équivalent de 4 tours Comme ça je vais pouvoir Peut-être rouler Avec plus de Plus de Plus de charge Plus de puissance Peut-être que je me mettrai En éco 1 Sur les deux derniers tours Par exemple Je suis en train de suer Je pense que je perds 10 kilos là Le premier qui dit Tu en as besoin Je lui casse la gueule Allez on pite maintenant Non je ne vais pas changer Je ne vais pas changer Je ne vais pas changer Et je vais ravitailler Je suis trempé Mon dieu Je suis trempé Trempé On peut envoyer en termes de puissance Comme ça on essaie d'avoir Un peu plus de charge Dans la ligne droite Ça peut être cool Allez 4 tours Et on va se mettre en éco 1 Je le ferai quand je serai dans la zone Dans la ligne droite Ouah ça va vite Ça va trop vite Ouah ça va très vite Beaucoup trop vite pour moi Je ne m'attendais pas à ce que ça aille Ah oui effectivement Ah il y a beaucoup trop de puissance là On va dire que j'ai 3 tours pour remonter C'est compliqué 25 secondes en 3 tours Autant dire que c'est mort Bon on mise toujours la P3 De toute façon C'est l'objectif L'objectif Primo Primo Primer Oh là j'ai moins de luminosité là C'est moi ou on a le Le soleil qui est en train de se coucher Oh mon dieu Mais ça envoie du pâté là C'est impressionnant Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il t'a l'arrêt lui ? Alors la petite Qu'est-ce que c'est qui c'est qu'il y a un élevé ? C'est mi-est qu'AZI? La puissance elle est monstrueuse Cette GR010 est absolument monstrueuse Ça devrait... Ah, ça sera un peu short quand même Pour tenir... J'ai les gommes qui commencent un peu à cougner J'ai les gommes qui sont à l'arrière Qui commencent un peu à cougner, je le sens Ah oui, effectivement, il fait nuit Il fait nuit, non, il fait pas nuit Le soleil se couche Non, me dis pas que j'ai plus d'essence Ah bah je te le dis pas, mais j'en ai plus Non Quel couillon Panne sèche Panne sèche Panne sèche, panne sèche Panne, 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 panne sèche Ah, je l'ai pas vue arriver Dis donc la panne sèche Je pensais qu'elle allait arriver un peu plus tard Mais je crois que derrière, il est en panne sèche aussi Oh la blague Panne sèche Panne sèche dans le dernier tour Je sais pas si j'aurais pu... Alors, ouais, je sais pas En termes de stratégie Alors, toujours pareil Stratégiquement, je pense que c'était la bonne chose à faire Partir avec les durs Et faire un maximum de tours J'ai pas été assez économe J'ai pas été assez économe Et je pense que j'ai fait un petit peu trop de mauvais pilotage Trop d'erreur de pilotage Je pense honnêtement Avec une conduite un petit peu plus économe C'est-à-dire que j'aurais fait un tour de plus J'aurais peut-être pu passer Chausser Peut-être les médiums Voir les tembres Et je pense que j'aurais pu faire quelque chose Voilà Bon, c'est pas grave L'essentiel, c'est d'avoir réussi à franchir ce cap-là Encore une fois Mais il y a quand même moyen de faire Quand même beaucoup Beaucoup mieux sur cette course-là On en reparlera très certainement Dans les commentaires de la vidéo, les amis Je vous invite d'ailleurs à m'en laisser un ou deux Histoire qu'on confirme ensemble Ce que je viens de vous dire Voilà, les amis Allez, on va quitter là-dessus On va juste aller jeter un petit coup d'œil sur Mais on n'en a pas besoin Les menus cafés Donc on a fait Troisième place sur Daytona Troisième place sur Sainte-Croix Et il faut faire la prochaine fois Suzuka Donc évidemment Avant que j'ai lu vos commentaires Cette vidéo sur Suzuka Sera très certainement tournée Donc n'hésitez pas malgré tout A me dire ce que vous pensez C'est-à-dire quand c'est des menus Qui sont plutôt longs Je ne parle pas d'un championnat Je parle d'un menu plutôt long Avec des courses plutôt longues C'est-à-dire 10 tours Parce qu'ils sont quand même Voilà, il faut les digérer Les 10 tours Ce n'est pas forcément quelque chose D'extrêmement agréable A voir tout le temps Voilà, 10 tours c'est long C'est long, c'est long Dites-moi dans les commentaires Si vous préférez voir 10 tours Une fois, deux fois, trois fois Dans une vidéo C'est-à-dire voir 30 tours Et peut-être une vidéo Qui va faire une heure Ou une heure cinq Une heure dix Ou alors peut-être 10 tours sur une vidéo Les 10 tours sur une autre vidéo Et les 10 tours sur une troisième vidéo Je vous laisse me dire Ce que vous en pensez Et j'essaierai de J'essaierai, pardon De tenir compte De vos remarques Voilà les amis Merci de m'avoir suivi Sur cette petite vidéo Dans laquelle l'IA Sur celle-ci a été Un petit peu plus propre Pas de sèche Pas de bol Je pense qu'on aurait pu faire mieux Bien évidemment En attendant Nous on se dit A très très bientôt Pour une nouvelle aventure On va revenir sur l'écran d'acteur Pour se séparer là-dessus Parce que moi Il faut que je récupère Le replay Bien évidemment Rediffusion Et sauvegarder la rediffusion Et voilà Récupérons la rediffusion En tout cas Cette R010 C'est plutôt pas mal Mais grosse grosse puissance C'est littéralement Un avion Une bête C'est un monstre Cette voiture Elle est littéralement monstrueuse Il y a moyen quand même De faire des choses Extrêmement intéressantes Voilà les amis Merci de m'avoir suivi Nous on se dit A très très bientôt Pour une nouvelle aventure Ce sera très certainement Sur Suzuka Et en attendant Je vous souhaite à toutes et à tous Une très très bonne journée On se dit à très bientôt Salut à tous